Gouma Sucré en bon ouest pour vous demander les bonnes nouvelles parce qu'à l'émission Gouma Sucré chacun de nous fait parler son coeur de son passage et un passage qui t'a marqué donc je voulais savoir pourquoi vous avez cherché aussi à croiser la seule l'eau du couple parce que que des recettes s'enfermer et puis demain tu vas avoir des soucis pour rien quand on en parle ça te désole un peu voilà en tout cas merci beaucoup maman oui merci beaucoup ce qui me plaît d'avoir votre talent vraiment ne vous gêne pas un entrepreneur des jeunes aujourd'hui qui veulent pas faire tout ça parce qu'ils ont des grands diplômes ils sont temps ils ont telle chose mais on a l'argent n'a pas de couleur vous êtes un entrepreneur et puis c'est pas un entrepreneur de six qu'on voit qui colle les boiles c'est un grand vous construisez des grands images ici qu'on regarde souvent et bon le travail que tu fais tu fais jusqu'à sixième septième étage un jour les problèmes peuvent faire que tu peux avoir un malège quelque part a pu tomber donc c'est mieux d'en parler que nous tous on en parle ensemble pour qu'on trouve une solution merci beaucoup maman oui le problème qui m'a marqué et aujourd'hui je suis ici parler très fort s'il vous plaît le problème qui m'a marqué et aujourd'hui je suis ici vraiment ça m'a touché oui ça m'a touché j'étais avec ma femme on a souffert on a souffert beaucoup souffert avec elle et il a fait que elle n'a plus de grossesse on était là jusqu'à bon bon ça c'est parti de de huit mois à neuf mois bon à chaque fois qu'elle vient au travail il peut faire une semaine deux semaines au travail ici avant de partir à la maison le travail là c'est pas facile et vous restez une semaine on peut faire une semaine parce que vous êtes en temps de faire couler les dalles deux semaines avant de partir à la maison ouais bon en tout cas rien ne la manque à la maison de la moque et que le petit dieu que je la manque avant qu'elle a fait ça c'est que c'est faux qu'il n'a marqué bon quand je viens souvent il ya mon ami qui m'appelle vous dit à mon ami vraiment il faut venir dormir à la maison parce que c'est pas tout il peut te dire il ya quoi là bas il dit c'est qu'il te dit il faut venir dormir à la maison seulement oui bon ok j'ai compris j'ai compris je me suis retourné et je suis parti à la maison arrivé à la maison il a causé madame causé lui il est sorti on avait pris un pot ensemble et ainsi et je lui demande mon frère dis moi ce qui se passe réellement t'appeler celui qui a fait le rapport oui il appelé mon ami a bien fait dis moi ce qui se passe et rien de moi il dit bon lui pas me dit mais moi de mener mes enquêtes pour dormir au travail une semaine deux semaines que c'est pas bon que de venir à la maison et mais si tu me dis ça c'est qu'il y a quelque chose qui se passe c'est que dis moi c'est que c'est passé réellement il dit bon il va me cacher que avec l'état de ma femme grossesse de lui à neuf mois que quand moi je suis pas là vraiment il y a un garçon que ma femme va venir dormir dans la maison à neuf mois et à neuf mois de grossesse après un garçon venir dormir dans la maison je crois pas là seulement on peut faire tout ensemble mais je crois pas la partie ouais je crois pas il dit bon ok tu as parlé j'ai compris j'ai compris je n'ai rien dit j'ai gardé mon sang froid je suis venu à la maison à cause il a dormi le lendemain je suis venu au travail je lui ai dit bon ok mais tes enquêtes quand tu vois appelle moi je vais je vais je vais venir et j'ai dit à ma femme bon c'est facile je vais faire au moins trois semaines là bas parce que c'est facile à boulot est beaucoup je vais faire au moins trois semaines avant de venir elle dit ok j'ai acheté parce que moi elle est presque en thème ici partout supermarché après c'est chaud tout autour et déposer à la maison et je suis venu quand je suis venu le même soir vers les 17 et 18 heures je me suis retourné et je suis resté dans le quartier chez mon ami tourné 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 jusqu'à et mon ami est sorti pour aller défiler il défilait 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 on va dire 21h 22h par là et le monsieur vient il tape la porte le monsieur rentre il rendrait ma femme la femme ferme la porte et mon ami m'a appelé qui a vient maintenant et je suis venu qui vient il tape la porte elle dit c'est qui je n'ai pas répondu elle dit c'est qui je n'ai pas répondu après il lui a dit bon c'est moi bon chez vous c'est un studio bien c'est c'est une cour commune oui c'est une cour commune mais c'est chacun chez soi moi chacun chez soi oui c'est ça c'est un studio américain ouais ouais voilà donc il a dit c'est moi le seul moi l'a dit il n'y a pas une sortie derrière il n'y a pas il n'y a pas sorti derrière ah d'accord là c'est bien le seul moi l'a dit dans la chambre qu'il attendu je suis mort c'est seulement j'ai attendu je suis mort donc elle a ouvert la porte dès qu'elle s'y rentre il voit le monsieur qui était déshabillé qui était en choc qui était couché c'est le lit bon ça m'a touché tellement mais tu t'as pas fait tu n'as pas fait de dégâts non je n'ai pas fait de dégâts rien le monsieur me regarde je le regarde lui aussi c'est pas si l'en haut bien s'il en bas il sait pas il est et j'ai regardé le monsieur quand mon frère m'a commencé à pleurer j'ai dit mais pourquoi tu pleures tu as fait le bon travail pourquoi tu pleures encore et le monsieur s'est habillé le monsieur assis c'est moi qui a dit à le monsieur le monsieur sorti allez-y c'est tout c'est moi me dire le monsieur le monsieur sorti allez-y à la maison c'est le camp souvent s'arrange le coup de chauvet le monsieur sorti allez-y à la maison et le monsieur sorti quand le monsieur sorti je suis allé dormir chez mon ami l'an demain je suis pas allé à la maison il est venu au travail ici il a fait une semaine je me retourne elle a ramassé tous ses bagages et elle est partie chez le monsieur elle est allé chez le monsieur dès qu'elle est arrivée chez le monsieur aussi trois jours après le monsieur a fui pour la laisser alors le monsieur payait pas la maison pendant un an le propriétaire est venu dit à la femme qui est enceinte à un nouveau locataire il faut sortir de la maison donc c'est là elle prend ses bagages elle va chez sa maman arrivée chez sa maman trois jours après et elle accouchait à l'hôpital qu'elle a accouché l'enfant est décédé mais l'enfant peut pas supporter des personnes à l'accouché l'enfant décédé maintenant c'est que m'a marqué plus le dimanche ce passé sa maman m'appelle vous dit non que vraiment elle et tout sa famille m'excuse partout je suis de leur montrer ils vont payer transport que je pardonne les filles vraiment ça va pas dans la vie de la fille que elle sait pas c'est que moi il a fait à l'enfant mais excuse moi quand ça va commencer que tu as suppris la femme dans la chambre tu appelais au moins la famille pour les faire comme tu es je me suis déplacé car elle est chez sa maman tu as dit ça la vieille qu'est ce qu'elle a dit quand j'ai dit vraiment ça m'a dit elle elle croit pas elle croit pas elle croit pas que sa fille a fait ça ça m'appelle sa fille sa fille vient pas elle est chez le monsieur sa fille vient pas ça lui l'ont chassé la fille maintenant c'est là elle est venu à la maison et qu'elle est venu la vieille l'a accepté qu'elle est venu sa mère l'a accepté c'est sa mère mais qu'il accompagne et elle a accouché à l'hôpital son enfant est décédé c'est là maintenant elle m'appelle pour dire non que sa fille a accouché mais elle voit que ça va pas que de pardonner les enfants d'accord vraiment c'est quand même bien beau c'est ce que je dis toujours à la génie c'est quand les gens disent que la seule l'or de tout le plus supportent les hommes moi je supporte la vérité rien que la vérité j'ai toujours dit parce que la femme sait pas où se trouve son bonheur souvent si on accuse la femme et je suis d'accord maintenant que je suis plus long qui sait que la grossesse n'appartient pas mais que la femme soit diamant soit la plus belle du monde mais il faut te retenir un peu et en plus même pas l'hôtel chez elle même à domicile est ce que tu as vu et tu viens là heureusement tu peux même le tuer puis ça va pas quelque part parce que tu vois dire c'est un volet les menines attaquer mais comme tu as été bien élevé tu es bien née c'est pas pour une femme qui va détruire ta vie aujourd'hui cette femme je pense que tu vas nous écouter tu peux allumer chez nous si c'est la télévision ivoire tv musique c'est le 209 vous allez à partir de 22 heures soyez à l'émission vous allez vous écouter en direct quand je vous parle quand on vous parle quelque chose que vous êtes là vous vous êtes là pour dire que c'est ceci c'est cela donc il faut dire que c'est des choses on a besoin de de se donner des conseils parce que il ya des gens aujourd'hui quand ils sont ils sortent avec une femme la forme j'ai toujours dit que je vais jamais vous considérer parce que vous n'avez qu'un respect pour votre corps si tu tombes déjà en scène de quelqu'un l'enfant qu'il a été bien parce que d'abord il s'est dit que je sais pas à qui il appartient si c'est à toi ou bien si ça le nouveau qui est arrivé parce que déjà à un mois déjà personne ne peut faire quelque chose dessus à plein accouchement dans sa vie depuis fort longtemps quand tu viens c'est lui qui tapait qui prennent le relève derrière toi c'est lui qui tapait ça c'est pas bien mes enfants changer un peu la beauté d'une femme ne fait pas la lumière de ton entourage quand tu parce que tu es belle d'un corps et tu vas te donner à tout le monde il ya rien quand une femme est mariée une seule personne mais quand vous êtes assis là moi je suis jolie je peux devenir comme ça je vais fatiguer un homme un homme qui reconnaît qu'il a souffert avec une femme c'est déjà grâce de dieu et les gens aujourd'hui qui ne reconnaissent pas qu'ils se disent que elle s'en fout elle s'en fout de ce qui se passe ma chérie tu penses que je dis voilà tu n'as même pas gêné ça veut dire au juste la grossesse appartient pas au monsieur parce qu'un homme qui enceint sa femme et puis cette grossesse tu te fais taper encore par une autre personne ça c'est la malédition ça veut dire qu'elle a été maudite mais dans sa famille avant de vous croiser c'est une femme qui est réelle peut même pas voir quand tu vois une femme dire que moi j'ai mon mari mais j'ai pu avoir un gars de haut ça c'est le diable qui te fatigue ou je suis pas marié ou je suis marié moi je n'ai pas eu le mariage ou c'est tu es je suis avec toi où je suis pas et toi parce que moi je peux pas t'aimer une femme qui aime vraiment peut pas trahir c'est quand tu n'ont pas que tu trahis ta personne je connais j'ai une dame qui est bien dans son foyer mais elle a tout fait elle a eu un nouveau gars elle a pris une chambre louer le monsieur le nouveau gars lui c'est pas qu'elle est mariée elle a fait croire mais c'est que elle est célibataire le gars bébler sa maison donc elle est là bas toute la journée le soir elle rentre elle dit à son mari qu'elle fait ses petites affaires le mari aussi il est là il regarde mais c'est pas bien c'est pas du tout bien vous êtes belle moi je suis belle je travaille j'ai une voiture je suis temps mais tu n'es rien devant Dieu Dieu pourquoi il a créé un homme et puis la femme c'est pour qu'on se multiplie c'est pour qu'on vivre ensemble qu'on se donne des idées quand tu t'avais quelqu'un qu'est ce qui t'avait poussé pour la garder juste là et puis vous avez pris la grossesse vous vivez ensemble parce qu'il y a quelque chose qui marque quelqu'un dans la vie en tout cas je peux dire elle m'a beaucoup soutenu ou ça n'allait pas chez moi là franchement elle veut pas gâter son nom pour ça elle m'a beaucoup soutenu même suivant elle vendait même son argent elle me donnait l'argent pour payer les transports tout ça là mais il sait pas qu'est-ce que l'arrivée et elle a fait ça donc comme tu reconnais toi au moins tu reconnais le bienfait tu reconnais qu'elle t'a soutenu donc comme présentement on peut toujours te demander pardon tu es revenu non non là ça fait pas la peine non mais quand chez moi quand on vient ici c'est pour réconcilier les gens parce que à tant qu'une grande mère que je suis je suis coach à la télé c'est pour vous réconcilier pour dire que quand il y a la guerre il y a toujours la paix ça a été marqué si elle est la seule de venir tu lui laisse la paix parce que quand tu étais dans galette tes parents sont pas approchés personne t'a approché c'est ce petit truc qu'elle vendait et qui a fait que tu es entre bien tu es payé ici non on vous paye bien parce que c'est pas tu ne construis pas le battement de n'importe qui on te paye très bien c'est quand tu construis ce qu'on voit même si quoi maintenant quand tu en construis tous les gens d'abriens ils sont entreprenants ceux qui construisent le baraque tout le monde entreprenant mais moi je pense que tu es mon fils elle et ma fille chez moi il n'y a pas de divorce c'est pour que je mélange souvent on me dit que non je parle mal des femmes je vais toujours parler mal de vous parce que vous n'êtes pas clair toi tu fais une semaine le monsieur lui a au moins trois jours à taper ta femme tu viens dans une semaine toi tu sais que il n'y a rien ta femme le corps est chaud tu couches aussi avec elle sans penser qu'une femme enceinte à cet état là puis aller à quelqu'un d'autre elle n'était pas enceinte elle n'a pas trahi donc tu me dis que la confiance et puis le respect et sa manière de se comporter envers toi c'est ce qui t'a intéressé que tu t'as accroché donc je pense que pour tout commencer c'est les parents qui n'étant pas bien parce que dès le commencement tu devais signaler toi l'ami aussi qui est pas partout dans le quartier qui fait des rapports c'est bien beau c'est mieux de souverter tes excuses qui sont en bas de toi que de s'occuper de la vie privée de tes amis s'il y avait la mort c'est toi qui avait provoqué laisse le lui-même va se prendre parce que où le poulet l'habitude de piquer croire ses grains de riz il ne manque pas là bas c'est lui même si prend la personne ça serait pas le hondi de quelqu'un mais comme tu as fait ça le gars il pète au travail c'est bien matin va se lever briques ça va casser sa tête il va prendre le fer ici parce que quand tu es chargé le cas le corps est chargé c'est pas facile de libérer ça mais il a pris tout son camp l'amitié n'est pas faire que on va mettre les mensonges entre l'ami et fait lui faire des rapports toujours ta femme est comme ça ton mari a fait ceci tu as bien fait tu n'as pas réagi parce que là sincèrement tu devais faire du grand tapage même il n'y a personne dans l'aube c'est chacun ce soir fois même puis tu entends le mec il pourra même pas avoir force de te toucher parce que tu l'as suppris en fracant de lit même si tu creus que c'était le voleur il peut pas dire non je suis il m'a suppris avec sa femme tu allais le blesser tu allais vraiment le blesser donc comme tu n'as pas fait tout ça c'est dieu qui t'a ennué dans cette histoire voilà comme tu es fâché quand l'homme est fâché sa mère a raison parce que ton sang qui est dans le corps et le père peut pas être fâché et puis moi je vais venir sur la terre c'est quand l'enfant va atteindre ça quand ta mère avait ma grossesse ta maman aussi sortait avec quelqu'un d'autre du a préféré effacer cette honte là il a préféré ramener sa chose il a préféré ramener donc là les femmes vous qui êtes enceinte vous qui n'est pas enceinte choisissez faites parler votre coeur arrêtez de taper de gauche à droite allez ici prend gabriel allez-y prend françois de soleil les pauvres cela n'est riche le cesse n'a pas d'âge le cesse n'a pas de richesse s'il ya une entente il ya des gammes gammes qui ne cherchent pas qui gagnent pas gare toi moi tu es un jeune qui te dit on a galéré un jour dieu va donner pour nous aujourd'hui voilà ils tombent sur les grandes sociétés c'est pas petit à gens qu'ils gagnent ici si aujourd'hui tu n'as pas mis à l'aise demain tu seras à l'aise ne sois jamais présente pour avoir tout rien n'est pas dans la vie tu es tu es tu es tu parce qu'il est enfant de dieu on est pauvre le pied n'a jamais abandonné ses enfants même si c'est comment comment dieu va te rélevé donc je voulais attendre quand même vos derniers mots pour vous dire sincèrement la petite partie aujourd'hui moi je connais les enfants j'ai jusqu'à 8 je vois en toi je suis pas une consultante je vois en toi l'amour que tu as encore pour cette fille tu l'as vu encore parce que si tu ne la voulais plus tu n'allais pas en parler qu'on veut plus d'une personne on parle plus la personne moi j'ai fini quand j'ai fini avec quelqu'un que tu hésites que tu n'hésites pas mais pas une soirée également mon petit comportement et comportement que j'ai en moi très très gentil mais quand je te dis je ne te veux plus tu es là mais puis je te traverse puis je passe comme si j'ai passé à une chambre oui à rue d'aujourd'hui c'est même parce que je t'hésite c'est pour ça que j'ai vu cette partie parce que cette partie c'est pas une bonne partie sinon tu vas passer partout à la seule c'est la joie j'aime l'homme mais quand tu m'aimes pas moi je te laisse si toi tu m'aimes pas que moi mon dieu même c'est l'essentiel moi je vais te me faire plus aimer par dieu pas l'homme comme moi ce que tu as vu donc c'est à toi de réfléchir ton passage d'aujourd'hui il faut que il faut te dire que rien n'est tard dans la vie il faut ce passage là pour que tu puisses ou plus tu puisses la connaître mieux qui elle est au juste aussi aujourd'hui avait revenu à toi il faut la reprendre suite n'est pas occupé hein mais si tu es occupé c'est pas forcément parce que tu t'es déjà installé dans la vie d'une autre personne voilà donc si tu es occupé tu ne gênes pas tu peux nous dire ça ici oui bon quand elle a fait ça ça m'a touché tellement bon en tout cas j'ai croisé quelqu'un pardon il a déjà croisé quelqu'un tu as croisé une quelqu'un c'est elle et quoi aussi c'est une femme baoulée ça fait combien de temps vous êtes ensemble bon ça a duré un peu donc elle aussi comme tu fais comme les aveugles tu avais ça longtemps en bas de ton pied le caillou là quoi non alors elle t'a quitté ça fait combien de temps puis tu as croisé la fille bavelée bon c'est quand elle a fait ça bon c'est dans mes pensées dans mes trucs et puis bon je l'ai croisé non et en même temps tu l'as croisé elle t'a fait oublier aussi voilà elle à quel âge comme ça bon j'ai croisé moi moi j'ai trois filles elle aussi elle a deux filles d'accord mais j'ai pas gâté mais au moins j'ai préféré que là comment appeler ça l'amitié rien toujours entre vous et tantin faut l'appeler comment ça va chez toi elle même là elle va se donner les conseils par rapport à quelqu'un d'autre c'est mieux comme ça c'est que tu as croisé tu as ses deux enfants qu'est ce qu'elle a fait la paix on a laissé à deux enfants parce que si elle était une bonne personne on devait la récupérer donc il faut pas te presser parce que je vois que les hommes quand ils l'aiment une femme ils te laissent aller c'est un début elle t'a soutenu parce que la vie que le terrain est déjà vide donc elle est venue avec ses enfants alors oui ses enfants sont avec toi ses enfants n'ont pas papa ils sont là mais chaque vacances et vient chez moi c'est les grands garçons oui ils sont grands garçons ah bon d'accord il n'y a pas de problème de toute façon c'est toi seul qui décide ça il n'y a pas du tout de problème moi ça me fait ça me fait quand même plaisir d'attendre ça mais ça pourrait dire qu'avec l'ancienne faut que l'amitié règle toujours tu vois non tu l'appelles pour effacer aussi sa honte si elle t'appelle aussi faut décrocher ça va pas te permettre d'annuler ça qu'elle a besoin pas elle aussi là bas quand tu étais dans tes soucis elle est venue à ta faire oublier certaines choses donc je viens envers toi en tant que ta maman il faut pardonner l'autre mais la causerie doit toujours c'est si elle est vraiment à toi c'est Dieu seul qui a le dernier qu'on c'est le seul qui trace elle est peut faire santé et toi puis un coup l'autre peut venir s'installer puis tu peux rester avec elle pour de bon tu comprends ce que je t'ai dit donc vraiment du courage rien n'est tard dans la vie de l'homme il y a des hommes habillés ils sont malés plus de 20 fois mais les 29 femmes elles restaient pour de bon comme la femme ne montre pas son caractère dès le début qui elle est c'est quand elle est installée dans le foyer c'est là maintenant elle voit que c'est comment après ça qui est là au juste tu vois donc vraiment merci beaucoup à voir quand même répondre et à mon avis à mon invitation je dis beaucoup beaucoup merci je suis la seule de tout le plus restez toujours à l'écouté je profite de ce que je vous invite le 15 samedi je suis là célébré à yopougon banco 2 qu'on appelle maquille et pharmacie le phénis je suis là cérébré je serai là avec le fils de un autre moment un autre qu'on appelle son premier fils qu'on appelle john pierre qui sera aussi célébré comme moi donc j'invite tous ceux qui m'écoutent qui me regardent en direct vous êtes tous invités au maquille monde c'était non mais elle n'a jamais appelé pour venir vers toi elle m'a jamais appelé mais ça m'a dit quand elle dort en rêve elle ne fait que crier mon nom seulement qui écrit ton nom c'est la fille qui écrit mon nom c'est pourquoi ça m'a dit pas partout je suis elle m'a payé transport pour venir pour que je pardonne les filles donc quand ça m'a fait rêve là sa fille crie ton nom là-bas mais quand sa fille faisait qu'on aurait rien n'a pas crié ton nom écoutez ne prenez pas les gens pour ça faire rien ce comportement à moi j'ai dit bon j'ai mes enfants mais je l'ai dit le jour qu'ils sont avec un mari il faut pas qu'ils vont croire que moi il va les soutenir pour dire non parce que moi je connais pas ça parce que j'ai jamais fait ça mon mari être avec lui même plus se fait draguer à quelqu'un d'autre là parce que les gens quand ils te voient que tu es moins t'es marie un pilote on dit qu'elle pense la forme ils vont s'approcher moi j'ai donné même pas occasion même mes beaux parents même les frais de mon mari et même ça il peut jamais te dire à maille on veut dire il peut même pas c'est quand la femme dans la qui donne l'ouverture puis les gens rentrent si elle s'est dit que pour pas t'approcher bien tu dis alors monsieur il ya un nom qui m'amène dans le quartier tu allais prendre tes precautions peut-être même tu allais lui créer des problèmes c'est parce qu'elle a accepté c'est parce qu'elle a accepté sinon si elle n'a pas accepté tout ça va pas arriver donc tout ce qui se passe là c'est elle même qui est la base de ça aujourd'hui à qui va l'apprendre voilà pour se tombe qui t'a menti jusqu'à un gars il peut même pas ça pendant un an qui t'a menti jusqu'à tu t'amènes chez lui trois jours ou vite salut le péché qu'elle t'a fait la tient de la payer et l'accouchement ça c'est le bonnet que dieu offre à toutes les femmes et toi tu perds pour toi encore ça aide que dieu n'est même pas content d'elle ce qu'elle a fait mais dieu même accouché mais il croit même pas tu t'es fait enceinte et j'ai fait tout possible l'autre enceinte et puis c'est là pour la grosseur de l'autre tu t'as aménagé les sangs dedans le sang quand vous voyez les hommes les hommes n'ont pas les mêmes sens les hommes n'ont même pas les mêmes sens chacun a son sang dans le corps et je tu vois donc c'est fait taper de gauche à droite là moi je pense que c'est pas un bon truc c'est pas du tout bien aussi les femmes si vous pouvez changer tu n'as plus un homme qui le libère mais il faut pas sur son toit et puis chercher à rouler avec les hommes faut pas sur son toit et puis l'agresser toujours c'est un enfant béni il a reconnu que moi j'ai souffert avec toi où je n'étais rien tu t'en vends tes petits jetons tu payes mon transport aujourd'hui j'ai eu une place il faut que nous tous on soit heureux dans ta pauvreté quand même était tout auprès d'elle c'est pas parce qu'elle vendait que tu couchais avec elle parce que tu l'aimais réellement même si aujourd'hui ça t'as marqué que tu es venu en parler à la télé ici c'est que vraiment tu l'a vraiment aimé donc je dis à la jeune fille aujourd'hui les parents vous même quand le monsieur où il vous il vient ouvrir des messages pour dire ah voilà ce que votre fille m'a fait fait tout possible pour attraper la fille pour lui dire ne fait pas ça et chercher fait semblable devant le monsieur l'a grondé même si tu veux faire ça faut pas même pied chez nous mais vous ne laissez l'occasion c'est pas aujourd'hui le gars soit et la fille c'est pas aujourd'hui c'est qu'il ya dès le début déjà les gens ont commencé à sortir que toi tu n'es pas au courant parce que je dis à ma femme est comment on appelle ça ma femme est sérieuse avec elle il n'y a pas de problème gros c'est de 8 jusqu'à 9 mois celui qui n'a pas été pas puis le coucher avec ça c'est pas bon c'est pas du tout bien donc là les femmes je dis vous pouvez en parler partout là cela nous agresse je vais toujours découper même agresser même les petits vous n'êtes pas bien vous êtes les femmes surtout les femmes qui aiment ça c'est les femmes mariées elles sont mariées mais je ne m'ouvre pas partout c'est elle-même qui envoie la poisson dans la famille des hommes dans une maison parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes chances tu peux aller coucher avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes chances que moi et puis lui il va tu apprends son malin pour venir dans la maison tu as un homme il travaille jusqu'à un moment boum on le charge de son service c'est la poisson que les femmes la chasse d'hier pour envoyer des dents par exemple tant beaucoup quand tu lui donnes tout l'argent mais le jour que tu rentres là l'amour est diminué ça ce n'est plus l'amour ça c'est un réglement de compte les femmes fait tout ce que vous voulez de moi moi je m'en fous je sois je me promène partout vos injures vous vous me regardez mal ça glisse sur mon corps c'est mon seul dieu qui m'a donné l'autre c'est lui qui me donne la parole puis j'ai fait sortir l'homme ouvre la bouche et puis j'ai fait sortir la parole vous ne savez pas où ma parole vient 20 ans voir la radio aujourd'hui je suis encore là non ça veut dire dans les dans les show bizarres je peux dire ça me fait 31 ans non c'est pas à vous de m'apprendre ça vous êtes là on vous donne des conseils il y en a qui comprennent mais une fois pour ce qu'on m'a dit je te tire le chapeau et te fais un dépôt de 20 mille tu es là je te dis merci et du moins je suis policier j'étais trop orgueilleuse je veux je fais faire malent trop sur les hommes mais les hommes sans homme on peut pas vivre la seule des conséquences de coûte la plein de choses j'ai changé toi au moins tu as pu me dire car maman fasse que tu as changé je te dis merci et les autres suivants changé comme ça donc vraiment merci pour votre dernier mot pour qu'on puisse ouvrir l'émission tout cas merci beaucoup et moi je lui ai dit je n'ai rien contre la fille je n'ai rien contre elle je n'ai rien fait donc à savoir que si elle écrit mon nom c'est elle me sa propre volonté écrit mon nom sinon je n'ai rien fait je n'ai rien fait quand elle a été appelé qui a écrit le nom des écrits ton nom elle a demandé à sa fille aussi que sa fille dit lui en rêve c'est moi écrier son nom oui elle dit quand sa fille donne même elle mais elle attend sa fille doit avec elle ah c'est pas la vie qui rêve non c'est la fille quand elle rêve voilà écrit ton nom là-bas d'accord ça veut dire que écrit ton nom pour le bien faire pour votre galère j'avais galéré il n'y a pas l'amour où il ya quelqu'un dit moi je suis riche pour croiser quelqu'un tous les grands tu prends un passage j'ai mis des passages être riche assez intelligente tu peux avoir des milliards si tu n'es pas géré tu deviens tu deviens pauvre sur la terre et tu peux avoir 1000 francs et puis tu es toujours heureux parce que tu diranges pas quelqu'un c'est qu'il attend je vais avoir tant d'abord pour faire mes l'affaires tu vas jamais faire c'est un peu un peu puis ça monte tu fais tu vas aujourd'hui 1000 francs tu gardes 250 quand tu augmentes jusqu'à un mois tiens ça encore plus que ça donc vraiment merci va quand même fait parler ton coeur moi je suis vraiment très contente mais la passion classe et la semaine d'or je lui tiens à croiser une personne tu as fait combien de temps de bienfils tu l'envoies à la maison toi tu ne dis pas envoyer les gens à la maison 1 bon il a fait au moins deux mois il a fait au moins deux mois mais deux mois tu peux pas tu peux jamais connaître l'occupant d'une femme deux mois seulement bon ça ça fait il me rend fou parce qu'il y a certains personnes qui me voient au quartier quand ils me voient et disaient que non mais le jeune est devenu fou je connais le jeune mais pourquoi il parle seul ça m'a rendu fou et tout ce qu'il a fait pour la fille la dépense que j'ai fait bon ça m'a touché et j'ai dit je peux pas rester seul oui ça m'a touché j'espère que tu t'es pas évangé mais il ya des choses souvent bon quand ça énerve vraiment on est obligé de jouer à se faire ça mais elle qui est rentrée est ce que tu l'aimes réellement ça parce que tu as la télé est ce que tu l'aimes réellement ou bien tu veux te venger non je l'aime vraiment je l'aime je l'ai pas pour me venger ah il faut bien parler si elle te regarde la télé donc elle te débats avec elle peut te quitter aussi c'est pas c'est pas pour me venger c'est pas pour me venger je l'aime vraiment c'est pas pour me venger qu'est-ce qu'elle a fait un amour qui t'a vraiment intéressé bon en tout cas mes trois filles elle prend mes filles comme ses propres enfants voilà c'est ce qui est important elle fait comme ses propres enfants même souvent même mes propres filles mes propres enfants quand ils parlent sur eux vraiment elle parle un ton sur moi faut pas qu'ils aient fait ça vraiment et quoi de mes enfants c'est le kaki les robes tout ça je connais pas les prix elle fait tout d'accord d'accord donc la jeunesse ce que votre camarade a dit ma fille on t'a pas chassé tu t'es chassé toi même ce que vous faites souvent vous trouvez qu'on est là on ne vous considère pas ça dépend de toi même tiens quelqu'un qui t'a rien fait dit on a galéré on va aller un peu un peu pour couler les dalles pour couler dalle comme ça il c'est pas facile souvent non qu'il faut un mois parce qu'il faut que tu sois à côté à côté les matériels on t'a construit le marché faut que tu respectes ça non qu'il faut un mois donc vraiment c'est pas toi qui l'a laissé elle s'est laissé elle même s'est fait tromper et l'ami aussi qui est dans le quartier qui fait les papato ya félicitations à toi aussi grâce à toi on a vu le vrai père de l'enfant donc merci aussi au monsieur de papato du quartier c'est très bon ton papato ya là c'est très bon mais aujourd'hui tu as fait à ton ami quand il a laissé il est venu te soutenir un peu mon ami lui qui a fait des rapports là il vient mais j'ai qu'un présent il vient il vient chez moi toujours on est toujours ensemble tu as aussi soutenir quelque part il travaille moi ici il a vraiment fait ça aussi mais prochainement que les rapports là il est calé un peu un peu parce que c'est pas tous les rapports ont dit aux gens parce que tu étais tu avais attention tu allais tomber là bien c'était un baccarat tu allais prendre couteau même le tuer ils vont dit qui t'a dit parce que tu as obligé de dire son nom c'est lui qui est venu me dit puis moi je les attrapais aussi mais là il n'y a pas à faire de qui t'a dit toi mais tu as vu les peuples donc vraiment je te dis beaucoup merci 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 aussi à tous ceux qui vont nous suivre tous les ventres et 22h à 209 la trévision la meilleure trévision aujourd'hui c'est la tête qui donne conseil à la jeunesse qui donne conseil à tout le monde bonsoir merci